Beaucoup de basketteurs veulent perdre du poids surtout à l'intersaison mais attention la plupart du temps la perte de poids du basketteur s'accompagne pour lui d'une perte de muscles d'une fatigue chronique et pire de blessures engendrées par cette perte de poids afin de ne pas faire n'importe quoi je te conseille donc de bien écouter cette version audio de mon article en ligne afin que tu retires tous les bénéfices de tes efforts pour perdre du poids sans les désagréments la première notion à comprendre pour tous les sportifs est que l'alimentation est la source de ton énergie pour ton sport des études et où ton travail sans énergie ton corps ne peut donc pas fonctionner normalement ce qui signifie que si tu fais ce que l'on appelle un régime ton corps n'aura pas le carburant nécessaire à son bon fonctionnement habituel à cause de cette privation alimentaire pour un sportif en activité qui s'entraîne trois fois ou plus par semaine les conséquences d'une privation alimentaire pour la perte de poids du basketteur sont encore pire que pour un sédentaire un sportif faisant travailler son corps souvent perd beaucoup plus de nutriments se déshydrate beaucoup plus que quelqu'un qui ne fait rien et consomme plus de carburant pour alimenter son corps les conséquences d'un régime et donc d'une perte de poids du basketteur seront donc catastrophiques connaissant bien la pratique de terrain en basketball et ses besoins nutritifs je sais que certains programmes de perte de poids apporte aussi ce qu'il faut de nutriments essentiels de protéines afin de bien gérer la perte de poids et cela sans amputer ta pratique sportive le problème le plus répandu suite à un régime est la perte de la masse musculaire ce qui est plutôt fâcheux pour un sportif en effet quand on pratique le basket notre corps va puiser plusieurs types de carburant pour fonctionner et pas seulement des graisses malheureusement comme tu fais fonctionner tes muscles ceux ci ayant besoin du glucose sous forme de glycogène qui transformera les protéines en acides aminés afin de se nourrir d'où une perte de masse maigre donc le muscle autre conséquence d'un corps de sportif sous-alimenté est le manque de nutriments tu sais toutes les vitamines que tu trouves dans les aliments et qui évite d'avoir des problèmes comme les crampes les déchirures et toutes blessures qui vont t'embêter dans ta pratique enfin la déshydratation du sportif étant importante pendant et après l'effort si celui ci ne fait pas le nécessaire en hydratant beaucoup son corps celui ci subira des blessures également voilà je crois que tu connais l'essentiel des conséquences de la perte de poids chez le basketteur si tu veux continuer une bonne pratique et perdre les kilos que tu as en trop je te conseille de m'écrire avec l'e-mail qui est dans la description de cette vidéo pour bénéficier d'une solution sur mesure adapté à ce qu'il te faut pour gérer ta perte de poids de basketteur s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501